Alors, qu'est-ce qui peut arriver maintenant, les amis, si vous bloquez le PN ? C'est le titre de la vidéo. Ceci arrive si vous le bloquez. Il y a beaucoup de personnes qui ont très peur de cela. Beaucoup de personnes ont très peur de bloquer le PN. Beaucoup de personnes ont peur de couper les ponts. Beaucoup de personnes ont peur de faire le no contact parce qu'ils ont peur que le PN peut-être qu'il exécute ses menaces ou qu'il vous arrive plein de mauvaises choses. On va tout voir dans cette vidéo. En point bonus, on va voir pourquoi le bloquer n'est pas toujours nécessaire. C'est très important que je vous explique ça. Donc, restez bien avec moi, les amis, jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas loupé aucune information. Alors, bonjour à tous ou bonsoir, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement une à deux nouvelles vidéos tous les jours. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a un test, les amis, que j'ai mis en place, un test qui est 100% gratuit pour pouvoir identifier un APN, identifier un manipulateur ou une manipulatrice. N'hésitez pas à rejoindre ce test que je vous offre. C'est une formation, en fait, qui est gratuite. Vous allez apprendre plein de choses. Ça se situe juste en dessous, dans la description et en premier commentaire, un épargne. Alors, cette vidéo est bien sûr mon contenu original, basée uniquement sur mes expériences personnelles. C'est le petit message du début. Première chose que j'ai notée. Ceci arrive si vous bloquez le PN. Le PN, déjà, si vous le bloquez, il vient devant chez vous. Voilà. Il va venir devant chez vous parce qu'il n'a plus de moyens de contact. Donc, il ne peut peut-être plus vous contacter par message. Il ne peut peut-être plus vous contacter par appel. Bien sûr, il peut aussi vous faire des appels en inconnu. À un moment donné, ouf, changez de numéro. Ouais, vous pourrez le faire aussi. Mais à un moment donné, il va arrêter tout ça parce que vous allez à chaque fois le rebloquer. Et donc, il va venir devant chez vous pour vous faire peur, pour vous intimider. Autre chose, s'il vient devant chez vous, c'est peut-être pour jouer les victimes. Il va dire, il faut absolument que tu me débloques. Ou il va essayer peut-être de vous parler pendant une demi-heure. Il va peut-être vous parler pendant une heure. Il va dire, ah oui, au fait, il faudrait que tu me débloques. Il va dire des choses comme ça, avec un petit clé d'œil. Mais c'est des conneries. Il ne faut pas l'écouter. Le PN, c'est de... Le but, c'est qu'il vous remette la pommade. Il vous remette de la pommade pour vous embobiner de nouveau. Autre chose qui peut arriver, lorsque ceci arrive, si vous bloquez le PN, il salit votre réputation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le PN salit votre réputation, ça veut dire qu'il va inventer n'importe quoi. Ce que lui, vous faisiez, il va dire à tout le monde que c'est l'inverse. Il va dire que c'est vous le PN. Il va dire que c'est vous la mauvaise personne. Il va dire que c'est vous qui faisiez le chantage, qui faisiez les menaces. C'est vous qui le culpabilisiez. C'est vous, peut-être même, qui l'avez trompé. Voilà ce qu'il va dire. Il va salir votre réputation si vous le bloquez. Maintenant, si jamais ça arrive, si vous avez l'impression que vous perdez des connaissances, que vous perdez vos amis et que vous avez l'impression que ça a des répercussions, le fait qu'ils essayent de vous faire une sale réputation, vous devez garder un maximum de preuves et, bien sûr, porter plainte. Il n'a pas à faire de la diffamation sur vous, surtout sur des choses totalement fausses. Autre chose qui pourrait se passer, pourquoi ceci arrive, par exemple, si vous bloquez le PN, l'envoi de singe volant. C'est la troisième chose que j'ai notée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne peut plus vous contacter. Il va demander à votre père, il va demander à votre mère, il va demander à quelqu'un de votre famille ou peut-être quelqu'un de sa famille ou peut-être un ami en commun de vous contacter. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Eh bien, c'est pour avoir un moyen de contact. Et donc, cette personne va vous contacter, vous allez décrocher. Vous ne pensez pas que c'est le PN puisque c'est l'autre personne. Et là, cette personne, elle vous dit « Ah, tu devrais peut-être lui laisser une chance, tu devrais peut-être lui parler parce qu'il a été pleuré. » Le PN, il a été joué les victimes vers cette personne. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Alors, point bonus, on va voir ça à la fin de la vidéo. Pourquoi le bloquer n'est pas toujours nécessaire ? Je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Autre chose qui peut se passer, le PN, s'il vient devant chez vous, il va essayer de vous séduire. Donc, quand vous bloquez le PN, il va tout faire pour vous séduire pour que, justement, vous le débloquez. Comme je vous ai dit, ça, c'est un de ses buts. Il pourrait même essayer de vous envoyer des lettres par la poste, de vous inviter à une soirée, de vous inviter à quelque chose, quelque chose que vous avez déjà connu avec lui. Généralement, il va essayer de jouer aussi sur la nostalgie. Ça pourrait tout à fait être possible. Alors, parce que chaque situation est spécifique, les amis, n'oubliez pas que je vous partage mon numéro de téléphone WhatsApp plus 32 468 36 70 17 et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, on trouve des solutions pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à me contacter sur l'application WhatsApp. Ça me fait penser qu'il y avait une personne que j'ai déjà eu en coaching qui me disait, Damien, elle était très mal parce qu'elle ne faisait pas le bloquer. Alors, je lui ai dit, écoute, tu es libre, bien sûr, mais la plupart du temps, ce que je lui ai dit, ce qui compte, c'est de l'ignorer. Au final, elle a réussi à l'ignorer et plus tard, elle a réussi à le bloquer. Elle m'a beaucoup remercié. Donc, vous voyez, les amis, parfois, c'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo, justement, qu'il y a des exceptions. Parfois, le blocage, ce n'est pas obligé. Alors, autre chose, qu'est-ce qui peut arriver ? Ceci arrive, si vous bloquez le PN, le PN va essayer de vous intimider. Je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais ça peut vraiment être de diverses façons. Par exemple, je pense à un truc, si vous avez un animal, si vous avez un animal, il pourra peut-être dire « Oui, regarde, j'ai vu ce genre d'objet pour les animaux, ces tendances. » Et en fait, c'est un objet empoisonné ou c'est un objet qui va faire du mal à votre animal. Voilà. Il veut aussi vous atteindre comme ça. C'est très, très malsain. Faire des menaces aux choses que vous aimez. Donc, ça peut être à votre bien, ça peut être à vos proches, ça peut être à vos animaux. Faites très attention à ça. On n'en parle peut-être pas assez, mais le PN, parfois, il peut menacer aussi ce que vous aimez, il peut menacer ce qui vous tient à cœur. Chantage, menace et culpabilité. C'est toujours comme ça qu'il va fonctionner. Faire plus de chantage. Toujours vous contrôler par la peur. Pour que vous le débloquiez, pour que vous soyez en relation avec lui, pour que le PN puisse encore vous vampiriser et pour que le PN puisse encore profiter de vous. On peut abonner pour savoir pourquoi le bloquer n'est pas toujours nécessaire. On va voir ça à la fin de cette vidéo. Retenez bien ici ce que le PN, il va encore jouer les victimes. Et que dans mon histoire perso, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mon ancien ami toxique, il avait essayé de revenir par un endroit que je ne l'avais pas bloqué et avec encore plein de menaces. Ils sont vraiment pénibles et lorsqu'ils jouent les victimes, lorsqu'ils font des menaces, lorsqu'ils font le chantage, c'est vraiment, les amis, pour vous montrer que ces gens sont très petits. Ces gens n'ont rien dans leur vie. Ils n'ont absolument rien et ils vous jalousent pour plein de choses. Mais il est grand temps, les amis, maintenant, de prendre de la distance et de sortir de tout ça. On est désormais au point bonus. Pourquoi le bloquer n'est pas toujours nécessaire ? Juste avant le point bonus, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement une à deux nouvelles vidéos par jour. Alors, j'embrasse bien sûr toutes les personnes qui commentent et les personnes qui partagent mes vidéos. C'est vraiment très important. Merci à vous tous. Alors, pourquoi le bloquer n'est pas toujours nécessaire ? Parce que l'importance, croyez-moi, bloquer ou pas, ce n'est pas ça l'importance. Si vous avez tellement peur de le bloquer, ne le bloquez pas. Mais alors, à ce moment-là, vous l'ignorez totalement. Bien sûr, c'est mieux de le bloquer. Pourquoi ? Parce que comme ça, il ne pourra peut-être plus vous contacter. Vous ne serez pas tenté d'ouvrir le message. Mais croyez-moi, si vous l'ignorez, si Déclopienne vous envoie un message, vous ne portez pas attention ou vous supprimez le truc, sauf si c'est des grosses menaces qu'on garde à preuve. Mais si vous ignorez totalement ce qu'il fait et ce qu'il dit, croyez-moi, c'est très important. Alors, sachez que j'ai réalisé une formation. C'est un test qui est 100% gratuit pour identifier, reconnaître APN, reconnaître la manipulation, en amour, en amitié, même dans la famille. N'hésitez pas à rejoindre ce test qui se situe juste en dessous dans la description, en premier commentaire et ici, le petit carré en bas à gauche. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.